Je m'appelle Laurent Thuel, je suis le réalisateur d'un film qui s'appelle La Grande Boucle avec Clavis Cornillac, Harry Habitant, Elodie Bouchesse, Bruno Bouchet, Brûlis Daners. On a fait un film qui est sur le Tour de France, qui se passe à l'intérieur du Tour de France mais qui raconte l'histoire d'un homme qui fait le tour un jour avant les pros. C'est-à-dire qu'il a un défi comme ça, et c'est un petit bonhomme, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui prend son vélo et qui se dit « tiens, je vais faire un truc fou, un truc que personne ne fait, mais je prends mon vélo, je vais me faire les étapes avant les gars. » Et ça finit par énerver un peu de monde, et voilà, ça c'est le début de notre histoire. La ville de Montpellier était importante pour nous parce que c'était la région, aussi de Languedoc, comme ça nous permettait de pouvoir avoir pas mal de lieux différents. On a la mer, on a la montagne, des villes importantes, des choses comme ça, donc on pouvait recréer, nous, un parcours. C'est vrai qu'en plus, historiquement, la région, on a vu énormément le tour passer, donc nous avons envie de retrouver ces paysages-là, et c'est là, tout naturellement, qu'on s'est dit, plutôt que de changer l'équipe à chaque fois, à plein de fois, on pouvait rayonner dans une région qui nous offrait un panorama assez large. D'accord. Et la ville de Montpellier en elle-même, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant ? Moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est qu'il y a quand même un mélange entre l'ancien et le moderne qui est très fort. C'est vraiment une politique comme ça, la ville, on la sent tourner vers l'avenir, et la foi, elle conserve son passé, elle a une histoire, etc., ce théâtre, cet impéra, des choses comme ça, qui est vraiment très chouette. Donc c'est toujours un plaisir de y revenir. D'accord. J'ai vu aussi que dans la région, vous avez aussi tourné à la Grande-Botte, c'est ça ? C'est ça, exactement, on y est tourné, on y est tourné. Non, 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 mais dans le film, on ne constitue pas la Grande-Botte. Non, on ne dit pas que c'est la Grande-Botte, mais ça m'intéressait, parce qu'architectuellement aussi, la Grande-Botte me plaît, moi. C'est-à-dire que c'était vraiment une décision qui était faite, un architecte qui a supervisé tout ça, et je trouve qu'il y a un charme particulier à la Grande-Botte. En tout cas, c'est une vraie volonté architecturale, et je trouve que ça se conserve même, il y a tout un endroit derrière, la mairie, le centre culturel, la bibliothèque que j'ai vue, tout ça me plaît. Je trouve qu'il y a un charme assez particulier. D'accord. Je pense que ça, il y a une petite animation que vous allez faire, là, juste avec les vélos. Oui. En gros, vous allez au CGR ? Ben voilà, on part du CGR, en tout cas, on part de, je crois, d'ici, et on va jusqu'au Beaumont, alors c'est pas très long, mais c'est l'histoire de se remettre un petit peu à vélo, faire une petite animation, et s'il y a des gens qui veulent me suivre, en tout cas, on invite les gens Montpellier à participer avec nous. Et vous êtes donc un ancien sportif, un ancien cycliste peut-être ? Moi, j'ai fait beaucoup de boxe quand j'étais en amateur, mais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et par contre, le vélo, ça, j'en ai fait toute ma vie, je continue d'en faire, mais c'est mon seul moyen de locomotion. C'est-à-dire que j'ai plus de voiture, j'habite à Paris maintenant, et chaque fois que j'ai un rendez-vous, même quand je vais aller sur un tournage, comme ça, j'en mets mon vélo avec moi, je suis toujours à vélo. Voilà, c'est un truc que j'aime, c'est d'extension pour moi, c'est même plus, c'est pas un sport, même. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour les Montpellier 1 ? En tout cas, nous, on était ravis de tourner ici. On a tourné, voilà, on était, comment ça s'appelle, au Pixin-Loup, qui est un endroit incroyable, moi, j'aime beaucoup, il y a un vin phénoménal, on a apprécié la gastro-d'amide, le vin, donc voilà, j'espère qu'on y reviendra en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada